Bonjour, ici Marine du blog MarineCas.com Vous êtes ridicule ! Qu'est-ce que ça vous fait quand je vous dis ça ? Quand je vous dis que vous êtes ridicule ! Qu'est-ce qu'il se passe en vous ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce qu'il se passe surtout quelque chose de désagréable ? Peut-être que vous êtes énervé, en tension, surpris ? Si vous ressentez des émotions négatives quand je vous dis ça, que vous êtes ridicule, et bien alors vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes vraiment pas le seul, car en général on n'aime pas ça, être critiqué. Mais est-ce qu'on peut dépasser ça ? Est-ce qu'on peut dépasser la critique ? L'idée de cette vidéo, elle m'est venue en me disant ce livre-là... Oups là ! Les vies parallèles de plus tard, petit livre comme vous voyez. Je vais vous lire le passage qui m'a fait penser au sujet de cet article. Pour ceux qui s'intéressent, c'est dans la vie de Périclès et Fabius Maximus, et plus précisément celle de Fabius Maximus. Et donc à un moment donné, il y a un passage où il est écrit « Quelqu'un disait un jour au sage Diogène, ces gens te trouvent ridicule. Mais moi, répondit-il, je ne me sens pas ridicule. Car il ne considérait comme vraiment ridicule que ceux qui se laissent impressionner et troubler par la raillerie. » Et donc, on peut se dire que si Diogène, quelqu'un qui a vraiment existé, s'il arrivait à dépasser ça, à dépasser la critique, à dépasser le fait d'être perçu comme la risée de certaines personnes, est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi, faire pareil ? Mais sans doute que oui. Est-ce que c'est facile pour autant ? Ben non, pour la plupart d'entre nous. Mais il y a des techniques qui peuvent nous aider, comme ça, à appréhender mieux la critique quand on nous la fait, surtout la critique négative, la critique qui fait mal, qui heurte et qui n'aide pas. Mais pourquoi est-ce qu'on est aussi sensible à la critique ? Mais parce qu'on est des êtres sociaux, pendant des millénaires, notre survie dépendait de l'appartenance à un groupe, à notre groupe, un groupe de personnes qui pouvaient s'entraider, qui pouvaient se protéger. Et du coup, si on nous critiquait dans ce groupe, ça pouvait signifier l'exclusion de ce groupe, et donc la mort, notre mort. Et donc, on a gardé cette impression viscérale que, si on est critiqué, ça peut encore impliquer l'exclusion du groupe, et donc notre mort. Et c'est viscéral, c'est un truc qui se passe au niveau de notre cerveau, et on a du mal à contrôler ça, cette impression qui est là depuis des millénaires. C'est pas avec l'évolution de quelques centaines et de quelques milliers d'années qu'on peut changer ça facilement, mais on peut atténuer les effets néfastes de la critique sur nous. Et donc, voilà, au début de l'humanité, on appartenait à un groupe, mais ce groupe, il contenait un nombre très restreint de personnes. Et tout le monde se connaissait dans le groupe. Quand je dis tout le monde se connaissait dans le groupe, tout le monde se connaissait vraiment, ça n'a rien à voir avec les amis qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, rien à voir du tout. Mais depuis, le monde a changé. On peut appartenir à un tas de groupes différents, que ce soit le groupe qu'on peut appeler notre famille, le groupe de nos amis, le groupe de tous les gens avec les diverses activités que l'on a, et bien sûr, le groupe des humains. Mais sauf que, le truc, c'est qu'on fait la grosse erreur de prêter attention à ce que tous les humains, ou presque, peuvent dire de nous. Et c'est là qu'on fait une grosse erreur. Je veux dire, si celui qui nous critique ne nous connaît pas vraiment, ou trop peu, pas assez, ben, pourquoi on s'en fait ? Pourquoi on le prend pour nous ? On ne devrait pas. Mais ça n'empêche que ça nous touche. Et ça, d'autant plus, ça va vous toucher d'autant plus que votre estime personnelle, elle est mauvaise. Pourquoi ? Parce que quand on a une estime personnelle mauvaise, on se sent inférieur aux autres. Donc on ne se sent pas assez apte à plaire aux autres. Et on a un besoin de reconnaissance immense, un besoin d'être accepté immense. Et si vous voulez justement améliorer votre estime, je vous mets sous la vidéo en bas dans la description un lien vers mon livret gratuit lié à l'estime de soi. je vous l'offre avec plaisir si vous voulez explorer ce sujet. Mais donc, le problème, c'est d'accorder du crédit à un trop grand nombre de personnes, à tout le monde ou presque. Mais l'avis de tout le monde n'est pas important. L'avis de tout le monde n'est pas important. Pourquoi accorder du crédit à une personne qui ne vous connaît pas ou qui vous connaît peu ? Pourquoi ? En fait, une bonne solution du coup pour réduire l'impact de la critique, c'est de se demander si la personne qui vous critique, elle appartient à votre groupe de personnes importants, c'est-à-dire au groupe de gens qui vous connaissent très bien. Donc du coup, ça réduit énormément, si vous voulez, le nombre de gens dont l'avis compte dans votre vie, dont l'avis compte potentiellement. Ce n'est pas parce que les gens vous connaissent très bien que leur avis, surtout à votre sujet, compte vraiment, on verra ça plus tard. Mais donc, la critique, comprenez bien aussi que c'est une question de pouvoir. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Wow, c'est vrai ! » Et du coup, ça m'aide bien à gérer la critique, ce truc-là. Donc, je vais vous expliquer le truc. Pourquoi la critique est une question de pouvoir ? C'est, demandez-vous quel pouvoir donnez-vous aux gens ? Quel pouvoir voulez-vous leur donner ? À quel genre voulez-vous donner ce pouvoir ? Pourquoi je parle de pouvoir ? C'est parce que quand on réagit à une critique avec des émotions et pensées négatives, ben, en fait, on donne à l'autre le pouvoir d'avoir cet effet néfaste sur nous. Le pouvoir de nous mettre dans tous nos états. On lui donne ce pouvoir-là. On lui donne ce pouvoir qu'avec ses paroles, qu'avec les trucs qu'il dit sur nous, ben, ils ont le pouvoir de nous influencer comme ça négativement. Mais, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que la personne qui nous critique, chaque personne qui nous critique est omnisciente ? Ben, bien sûr que non. Personne n'est omniscient. Personne ne connaît tout sur tout. Personne ne détient la vraie vérité parfaite. Et pourtant, on accorde à tous les gens, à de nombreuses personnes, beaucoup plus qu'on devrait, du crédit. Du crédit à ce qu'ils peuvent dire sur nous. On leur donne le pouvoir de nous mettre dans tous nos états, d'avoir une influence négative sur nous. Et, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la critique de la personne est un jugement. C'est très, très souvent un jugement. Donc, c'est très, très souvent subjectif. Et ça dépend énormément de son vécu, de ses expériences, de sa grille de lecture de la vie, de sa grille de jugement de la vie. Et cette personne qui vous critique, elle n'a pas forcément raison. Donc, quand quelqu'un vous critique, demandez-vous, est-ce que vous voulez vraiment lui donner le pouvoir d'avoir cet effet négatif sur vous ? Est-ce que vous voulez vraiment donner le pouvoir à cette personne de vous influencer négativement ? Un autre point, c'est que quand on nous critique, souvent, on se sent obligé de s'offusquer pour bien montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce que la personne dit sur nous. Pour signifier qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais, en fait, comprenez bien que c'est une question d'interprétation et de choix. Et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc, demandez-vous aussi si ce que la personne dit de vous est vrai. Si c'est vrai, même si c'est un de vos défauts, même si ça ne vous plaît pas, pourquoi s'en offusquer ? C'est ce que proposent les stoïciens. Les stoïciens, ils se disent « Ok, si la personne, ce qu'elle dit sur moi, c'est vrai, même si ça ne me fait pas plaisir ce côté-là de moi, ben, pourquoi je m'en offusquerais ? Il n'y a pas de raison si c'est la vérité. » Et ils conseillent aussi, les stoïciens, de se demander à quel point cette personne qui vous critique est-elle bien informée sur le point qu'elle vous critique ? Peut-être qu'elle est très informée, peut-être moyennement, peut-être peu ou pas du tout. Et ça, même si elle fait partie du groupe, de votre groupe de personnes. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire toutes les techniques que je vous dis là, mais vraiment, les mettre en pratique, persévérez dans leur mise en pratique, ça peut vraiment vous aider à mieux gérer la critique au quotidien. Et si vous voulez explorer ce sujet, je vous mets un lien vers l'article beaucoup plus complet. Il y a cette vidéo, où vous pouvez y accéder via le lien que je vous mets en bas dans la description. Et puis dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous a fait quand je vous ai dit que vous êtes ridicule ? Qu'est-ce que ça vous fait quand quelqu'un vous dit que vous êtes ridicule ? Quand quelqu'un vous critique ? Comment vous gérez la critique ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas. Vous avez aussi un petit bouton rouge, vous pouvez cliquer dessus comme ça vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Et après, vous pouvez cliquer sur la petite cloche grise comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. A très vite.